bonjour et bienvenue à la capsule sur la planification de groupe dans mosaïque portail alors dans cette vidéo je vous expliquerai quoi consiste la planification de groupe et surtout quel est l'intérêt d'entrer votre planification à l'année dans mosaïque portail c'est parti la planification de groupe dans mosaïque portail il ne faut pas la confondre avec le plan de cours dans mosaïque portail vous avez sûrement déjà entendu parler du plan de cours si c'est pas le cas je vous invite à consulter la vidéo où j'en parle juste ici ici quand on parle de planification de groupe c'est la planification et donc la création d'activités que je vais faire à l'année mais pour seulement un groupe en particulier les activités que vous allez créer qu'elles soient évaluées ou non elles vont apparaître dans l'agenda de l'élève et du parent si vous le décidez ainsi lorsque vous ajoutez une activité évaluée elle va se retrouver dans le module évaluation dans lequel vous allez pouvoir ajouter les résultats alors que ce soit des chiffres ou des lettres peu importe si vous les saisissez au fur et à mesure et bien à la fin de l'année vous n'aurez plus grand chose à faire pour générer le bulletin et si vous voulez donner un devoir à la fin de la période à vos élèves et bien c'est possible en vous rendant dans votre horaire et en y ajoutant une activité elle s'ajoutera automatiquement dans votre planification de groupe attention la planification va disparaître avec votre groupe à la fin de l'année donc pour éviter de tout perdre vous pourrez envoyer votre planification dans un plan de cours qui lui va se conserver d'année en année en cliquant sur assigner en haut de l'activité ou en cliquant sur assigner l'étape au complet je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour de plus amples informations je vous invite à consulter le site info.mosaicportail.ca qui se trouve juste ici vous inquiétez pas le lien est mis également dans la description sur ce je vous dis à bientôt